C'est une mission conjointe Banque Mondiale-ICCN que vient de recevoir ce samedi 11 mars 2017 le vice-gouvernant d'Inokivu en son cabinet de travail. Il s'agit de la directrice chargée de l'Environnement et Ressources Naturelles à la Banque Mondiale, Julia Bouknoll, et le directeur national de l'ICCN chargé des questions des partenariats avec les bailleurs de fonds qui viennent en science d'évaluation des actions financées par la Banque Mondiale. Avec le vice-gouvernant Feller Loutaï-Chiwa, outre les civilités, ils ont exprimé la reconnaissance au gouvernement provincial d'Inokivu pour son accompagnement à la réalisation des différents projets exécutés par l'ICCN sur financement des différents partenaires. Le directeur Benjamin de l'ICCN, en charge de partenariats avec les bailleurs de fonds et celle en charge de l'environnement à la Banque Mondiale, s'exprime ici à la presse au sortir de cette audience. Merci beaucoup. Je m'appelle M. Benjamin Ballon-Guelva, je suis directeur pour l'ICCN à Kichassa. Je m'occupe de toutes les questions qui concernent le partenariat avec les bailleurs de fonds et les partenaires techniques et financiers de l'ICCN. Notre entretien avec le gouverneur, c'était d'abord de lui exprimer notre reconnaissance. Et puis, l'autorité provinciale, nous sommes ici avec la délégation de la Banque Mondiale, qui sont les partenaires de l'ICCN, mais également les partenaires du gouvernement, pour les appuis que nous sommes déjà en train de faire au parc de Virunga avec l'appui financier. Nous appuyons avec l'appui financier de la banque le projet du gouvernement pour les peuples autochtones. Mais également, ils étaient plus intéressés à visiter ce que nous faisons à l'ICCN avec le barrage hydroélectrique de Matébé. Voilà un peu les deux grandes questions pour lesquelles l'ICCN a voulu expliquer auprès du gouverneur l'essentiel de notre mission. Mais la banque qui est là, mes collègues vont expliquer beaucoup d'autres questions qu'ils ont exprimées auprès du gouverneur. Côté banque, voudriez-vous nous donner un peu plus d'explications ? Oui, tout à fait. Je m'appelle Julia Barclow. Je suis directrice de l'environnement et ressources naturelles à la banque à Washington, D.C. Je suis venue pour voir les projets qu'on appuie ici et aussi de voir s'il y a des possibilités d'appuyer des choses dans le futur. Récemment, ce n'est pas vous qui étiez à l'aéroport international de Goma ? C'est nous qui étions à l'aéroport international de Goma, oui. On a vu les travaux qu'on appuie pour faire la piste prête pour les grands avions. Et les autorités nous ont démontré le progrès énorme qu'ils font. Côté du parc de Virunga, à part le barrage de Matébé que vous avez visité, quels sont les autres projets en cours que vous envisagez de réaliser ? Ah, nous on est en pleine exploration pour le moment, mais de voir l'électrification locale comme ils réalisent là-bas, c'est quelque chose qui nous donne beaucoup d'espoir. Et on voit si c'est possible de faire la même chose dans des autres parcs ou de l'appuyer d'une autre forme. Peut-être du côté de l'ICCN, une dernière question. Dites-nous, jusqu'où est-ce qu'en étant, bien entendu, avec d'autres projets que l'ICCN entreprend, notamment avec les partenariats de la fondation Howard Buffett dans la partie nord de la province ? Il faut dire que l'ICCN au Virunga bénéficie non seulement de l'appui de la Banque mondiale, il y a également un appui important que nous bénéficions de l'Union européenne avec les 11e FED, mais aussi il y a des financements privés comme Howard Buffett. Et là, à part les situations sécuritaires, vous savez, on est dans la sous-région, nous tous nous vivons ici de temps en temps, tout ce qui peut nous empêcher à mettre en œuvre tout le projet que nous avons, et même le projet futur, c'est la situation sécuritaire. Et tout ce que le directeur Emmanuel Demerode et tous les autres collègues ont parlé par rapport au projet déjà qui soit en cours, ça va se faire, même avec tous les projets privés, ça va se faire. Merci. Oui. Merci. C'est la carte de visite. Ah oui. Merci. Merci.